Indispensable pour éliminer les vapeurs de cuisson et les odeurs, la hôte aspirante limite l'encrassement des murs et du plafond. En version murale décorative, elle peut être raccordée à un conduit pour une extraction directe ou fonctionner en recyclage après filtration. Vous aurez besoin d'une haute aspirante, d'une gaine extensible en aluminium compacté, de deux colliers de serrage et éventuellement d'un clapet anti-refoulement s'il n'est pas fourni. Munissez-vous d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une perceuse à percussion, d'un marteau, d'une perceuse visseuse, d'un tournevis et d'un escabeau. L'implantation A partir du milieu de la plaque chauffante, tracez une ligne verticale au niveau à bulle en prolongeant jusqu'au plafond. Tracez ensuite sur cet axe un trait horizontal à 65 ou 70 cm du plan de cuisson symbolisant la distance de sécurité selon que votre plaque de cuisson fonctionne à l'électricité ou au gaz. Si vous optez pour l'extraction directe, prévoyez un raccordement d'évacuation dans l'axe du plan de cuisson. Le conduit d'évacuation doit être uniquement dédié à cet usage et son cheminement le plus court possible pour éviter les pertes de charge. Il est interdit de relier la hôte à un conduit servant déjà à l'évacuation des fumées d'un appareil à combustion ou destiné à la ventilation. Un gabarit de pose est généralement fourni avec la hôte ou imprimé sur l'emballage. Servez-vous de la notice pour identifier les codes de fixation de la hôte à reporter sur le mur. L'habillage télescopique d'évacuation est maintenu par deux brides. Repérez et marquez les points de fixation selon les indications de votre notice. Percez et chevillez selon la nature du mur. Vissez les brides d'habillage télescopique. La hôte Selon les modèles, le corps de la hôte repose sur des brides ou pare-vissage direct. Engagez le corps de la hôte sur ses supports et fixez. Vous devez retirer les grilles et les filtres pour accéder au point d'ancrage. Puis fixez. Pour l'esthétique, il est préférable de prévoir une prise de courant ou une boîte de connexion masquée par l'habillage de cheminée qui permet de la cacher tout en la laissant accessible en cas de besoin. La ligne d'alimentation doit être constituée de trois conducteurs de 1,5 mm² et protégée au tableau par un disjoncteur divisionnaire de 10 A. En mode recyclage et suivant les modèles, il faut utiliser un T de dérivation. Le raccordement Pour notre raccordement en mode extraction, il faut déjà s'assurer que la sortie de hôte est équipée d'un clapet anti-refoulement. Il se fixe sur la buse avant d'y raccorder la gaine extensible en aluminium compacté. Renforcez la fixation à l'aide d'un collier à vis pour assurer une parfaite étanchéité du raccord. Puis dépliez la gaine pour l'adapter et raccorder de même au conduit d'évacuation. L'habillage télescopique Installez la vitre de la hôte ainsi que les deux éléments d'habillage du conduit selon les indications de votre notice. Ils coulissent entre eux pour s'adapter à la hauteur sous plafond. Placez les filtres métalliques et vérifiez le bon fonctionnement des vitesses d'extraction et de l'éclairage. En général, les hôtes sont configurées en usine pour l'extraction, donc montées simplement avec les filtres métalliques. Si vous installez la vôtre en recyclage, pensez à ajouter les filtres à charbon actif. Un accessoire incontournable pour assurer le confort de votre cuisine et limiter son entretien.